J'ai remarqué dans les commentaires ces derniers temps, beaucoup d'interrogations sur ma beubare qui a poussé. Franchement, ce n'est pas fait exprès, c'est juste que je n'ai pas eu le temps, j'ai eu la flemme. Et puis maintenant, plus elle pousse, plus c'est une galère à raser et tout. Donc, pour la première fois, je vais aller chez un barbier dans les prochains jours. Et donc là, je crois que c'est mon dernier vlog avec cette bonne beubare. J'aimais bien me la caresser comme ça. Je ne sais pas ce que le mec va faire parce qu'en même temps, j'ai le système pilote très peu développé. Donc, je ne sais pas si le mec va réussir à faire un truc. On verra ça. Prochain épisode, à bientôt. Vous verrez ce que ça donne. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Alors, je viens de quitter la radio. Il est 20h. La radio, c'est juste derrière, là-bas. Et pour une fois, je ne vais pas loin. Je vais juste en face. Avant, dans ce quartier, il n'y avait rien. Et là, ça se développe. Station F, l'incubateur de start-up et tout ça. Donc, il y a des trucs qui ouvrent. Et il y a notamment le restaurant de cette station F qui s'appelle la Felicita qui appartient au groupe Big Mama. qui a déjà plein de pizzerias à Paris, plein de restos italiens. Et alors, le truc, c'est qu'à chaque fois, il y a la queue. Les gens sont des moutons. Moi, le premier. C'est-à-dire que plus il y a la queue, plus ils ont envie d'attendre, plus ils y vont. Et alors là, ils ont ouvert le plus grand restaurant italien d'Europe. On nous avait dit qu'il serait ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. En fait, il y a un peu carotte parce que c'est la cafétéria qui est ouverte 24h sur 24. Mais le restaurant lui-même, non. Alors moi, je pensais un jour faire une vidéo, aller à 3h du matin, manger une pizzeria, même à 8h du mat, tu vois. Et en fait, non. En fait, alors j'en mets mes lunettes au soleil parce que, voilà. En fait, non, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est ouvert à des heures de restaurant normaux. Il paraît que même le lundi et le mardi soir, ce n'est même pas ouvert. Donc voilà, c'est la carotte. C'est juste que tu peux t'acheter un brownie à la cafette 24h sur 24 ou boire un café, un chocolat, un truc comme ça. Bon, bref, il se trouve que quand c'est ouvert, bien qu'il y ait 1000 couverts, c'est énorme. Il y a trop de monde. Déjà, rien que là, il est 20h, on entend le brouhaha. Je pense que je vais attendre 3h parce qu'en plus, c'est un food court. Il y a différents stands et on paye à chaque stand. Ce qui fait que tu fais la queue une première fois dehors pour rentrer. Et après, tu fais la queue à chaque stand quand tu veux acheter un truc. Ça va être un carnage. Je le teste pour vous dans les conditions normales. Voilà, je n'ai pas demandé d'invitations, pas demandé quoi que ce soit. On va se le faire ensemble. Alors, je savais qu'il y avait la queue. Je savais qu'il y avait beaucoup la queue. Mais là, la file d'attente, elle fait limite tout le tour du bâtiment. C'est-à-dire que c'est un truc de ouf. Et ça ne fait pas désespérer les gens. Ils attendent quand même. Moi-même, je vais attendre. Bon, je mets le chronomètre en marche pour savoir combien de temps on va attendre. Et si je dis 11 et que je ne suis pas tout seul à la demande générale, le retour de celle que vous avez déjà vue dans une vidéo. Coucou ! Mademoiselle Robin est là. Robin, on s'était rencontré chez ta maman. Enfin, chez toi donc, du coup, il y a quelques temps, puisque ta maman m'avait invité à faire des spécialités haïtiennes. Et là, tu commences à me montrer ton Instagram. Je vois que tu es une fan de bouffe, qu'elle teste tous les restos de Paris. Je dis, il faut qu'on fasse un truc. Non seulement tu es fan de tous les restos de Paris, mais tu es fan du groupe Big Mama. Non, mais ce n'est même plus du fan. C'est une maladie. Tu es addict. Un tout petit peu, en fait. Elle met des photos de burrata toute la journée sur son Instagram. Dès qu'elle voit une burrata, elle est là. Elle fond. Rappelle ce que c'est une burrata pour ceux qui ne savent pas. Alors, la burrata, en fait, c'est le cœur de la mozzarella. Voilà, on va vous montrer ça de toute manière. Je ne peux pas vous expliquer. Elle est bien motivée pour prendre ça. Du coup, tu es même motivée à faire la queue. Ah, toi, tu as chopé un menu déjà. Vas-y, alors, c'est cool. On peut regarder un peu. Alors, tu vois, c'est tellement grand qu'ils te mettent le plan. Tu vois ? Avec les numéros, là, vous pouvez trouver ce que vous pouvez manger. En fait, il y a un stand, Trattoria. Donc, dans la Trattoria, il y a quoi ? C'est là où il y a la mozzarella. C'est là où il y a la burrata, c'est ça ? Burrata, exactement. Voilà, et tous les trucs comme ça. Ils font des burgers aussi. Bon, je ne viens pas là pour manger des burgers, moi, mais voilà. Puis, apparemment, ils sont très bons, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, ouais. Il y a dehors, il y a les pizzas. Ils les font dehors, c'est ça ? Il y a la grillade aussi, ouais. Ils font des grillades ? Oui. La viande grise, donc surtout du bœuf. Donc, ouais. Ça. Et ça, c'est sûr qu'on va en manger. Ça, c'est quoi ? Des rips de bœuf. Eux, ils ont tout compris, le groupe Big Mama. J'ai vu un reportage, en plus, qui est passé, je crois, sur M6 l'autre jour. Ils ont carrément leur propre producteur. Ce qui fait qu'ils ont leur propre producteur de burrata, rien que pour eux. Donc, ils maîtrisent toute la chaîne. Et pareil, genre pour le bœuf, ils ont un troupeau. Ils disent de notre troupeau. Les mecs ont un troupeau. Donc, ils sont maîtres de toute la chaîne de production. C'est vrai que c'est de la qualité, mais c'est bon. Est-ce que ça vaut la peine de faire autant la queue ? Derrière nous, il doit avoir un peu le somme, parce qu'on était là-bas tout à l'heure. Là, ça fait un peu plus d'un quart d'heure qu'on fait la queue. Donc, ça avance, mine de rien. Moi, j'évalue en tout une demi-heure la queue dehors. Mais après, à chaque truc, il faut refaire, il faut l'attendre. Tu l'avais ou pas ta burrata ? Oui, je l'avais. Une burrata, ça mérite. C'est du parmesan dans la file d'attente. C'est du parmesan ? Oui. Oh, génial, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est de la file d'attente comme on les aime. Ils nous font goûter du parmesan. Robyn, elle leur a vidé le plateau. J'en ai pris juste deux. Juste deux ? Oui, juste deux. Bon, un petit coup d'œil sur le chronomètre. Nous en sommes à 31 minutes d'attente. J'évalue encore à une dizaine de minutes avant d'entrer. Et après, on a repéré qu'aux grillades, parce qu'en fait, les grillades, c'est dehors, il y a moins de monde. Ça y est, nous sommes à l'intérieur. Libre comme l'air, on est libre de refaire la queue où on veut. Et nous avons attendu, attention, presque 38 minutes. J'arrête le chrono. Voilà, c'est une indication, 38 minutes. Bon, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas tant que ça. Surtout quand on discute. Oui, ça va. Robyn, on fait quoi ? Donc voilà, on montre un petit peu comment ça. Tiens, on va montrer aux gens un petit peu comment ça, quand même. Voilà, là, on arrive, c'est l'entrée. Donc, derrière, c'est par là où on est arrivé. Et vous, de ce côté-là, il y a plein de tables. Ta-da-da. Voilà. À l'intérieur, viens, on va montrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, à l'intérieur, 38 minutes. 38 minutes. Oui, parce qu'il y a la dame qui passait dans la file d'attente. Elle me dit, ça fait combien de temps que vous attendez ? Et là, elle a été étonnée que je sorte mon chronomètre et que je lui dise exactement combien de temps j'ai attendu. Donc, je lui ai dit qu'elle pouvait me nommer responsable des statistiques. Et là, elle vient de leur demander alors, vous avez attendu combien de temps en tout. Bref, là, on est entré. Alors, regardez. Au milieu, vous avez un grand wagon. Mais alors, on peut rentrer dans le wagon ou c'est... On peut manger ou c'est juste pour la décoration ? Je pense que c'est juste pour la décoration. Juste pour la décoration ? Oui, je pense. Là, alors, de ce côté-là, il y a le bar avec tous les cocktails. Et c'est immense, je veux dire, il y a mille places assises et c'est très, très grand. Donc, même quand on est nombreux, on n'a pas l'impression qu'on est tant que ça. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, c'est la partie... Alors, il y a les burgers et il y a la burrata. Donc, de ce côté-là, je crois que c'est là où ils attendent pour la burrata ou pas ? Tu crois pas ? À l'inauguration, c'était là ? C'est les salades ? Là, c'est les salades. Ouais, mais il y a les salades de burrata ? Donc, c'est là ? Oui, c'est ça. Ok, donc c'est bien là pour les salades de burrata. De ce côté-là, ce sont les burgers. Et donc, on a dit, on commence par les grillades ou la burrata ? La burrata, comme ça, on est dans l'ordre. Burrata, allez, on va faire la queue. Bon, là, ce qu'on veut prendre, c'est la caprese burrata. Jute aux stomates anciennes, cœur de burrata fondant. Sexy pesto de basilic, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Bon, déjà, on a pris une décision. Pas de burger. Moi, je ne suis pas là pour manger un burger. En plus, je n'arrête pas d'en manger en ce moment. Pas de pizza. Elles sont peut-être très bonnes, mais en plus, c'est dehors la queue. On ira voir. Je suis sûr, il y a encore une heure de queue pour les pizzas. Ah, voilà. Les gens, ils attendent de ouf. Alors que les pizzas, on en trouve partout. Bon, elles sont peut-être très bonnes, mais voilà, ce n'est pas une raison. Il y a la moza sur la table. La moza ? Oui, sur la table, derrière la vie, avec les cheveux bouffés. Bon, là, c'est très dangereux ce qui va se passer, puisque le plateau est très lourd. Du coup, il déborde. Et comme c'est au même endroit qu'il y avait les desserts et qu'on ne voulait pas encore faire la queue 20 minutes pour les desserts, on a pris en même temps tarte aux fraises et brownie. La tarte aux fraises m'a fait trop envie, ça plus nos salades. Donc, on va déjà aller manger ça. Et ensuite, on fera la queue aux grillades et on gardera les desserts pour la fin. Donc, ça va être une organisation, parce qu'on va devoir se balader avec aussi les desserts à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Robine, je sais que vous attendiez ce moment depuis très longtemps. Tu me vouvoies maintenant. Vous m'en avez beaucoup parlé. Quand il s'agit de burrata, je pense que le vouvoiement est de rigueur. Parce qu'en fait, quand la burrata est entière, hop, tu la pètes toi-même et il y a la crème qui coule et tout. Là, elle est déjà éclatée. Mais bon, ça va avoir le même goût. Avec plein de tomates. Par contre, il y a plein de tomates, c'est génial. Donc, vous en avez des jaunes, vous en avez des rouges, vous en avez des vertes. Ce sont uniquement des tomates italiennes. Donc, de très belles tomates. Bien garnies, bien fournies, comme j'aime. Il y a beaucoup d'oignons dans la salade. Donc, si vous n'aimez pas les oignons, triez juste. Est-ce que ça valait le coup de faire 36 minutes plus 16 minutes de queue ? Ouais, ça valait le coup. Sérieux ? Oui. C'est un intérêt à être bon, je sais que c'est bon. Parce que déjà, on en a eu pour 30 euros, là. 5 euros les desserts et 10 euros par burrata. Ouais, ouais. 30 euros pour l'instant. Regardez-moi ça, là. Tomates de toutes les couleurs. Sérieux, c'est d'une fraîcheur. Ça pourrait se manger à la petite cuillère, comme du dao. Et voilà, c'est un produit high level. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, c'est bon. Tomates, quoi. En fait, j'avais pris la tarte aux fraises pour la manger plus tard. Mais le problème, c'est qu'elle est là, elle me nargue. Et je pense qu'avant d'aller prendre la suite du salé, je vais taper maintenant ma tarte aux fraises. Toi, l'Angleterre, elle t'a vraiment attaqué. Tu crois que c'est depuis que je suis allé en Angleterre que je mange n'importe comment ? Ouais. Non, mais voilà, regardez-moi cette tarte aux fraises. Elle m'a véritablement appelé. Les fraises elles-mêmes sont super bonnes. Tu vois, c'est moi le fêlé, mais n'empêche que toi aussi, tu te manges une... Toi, c'est l'Angleterre qui t'a attaqué, elle me tape dans ma tarte aux fraises, quoi. Et au-delà des fraises, la pâte, tout, c'est un délice, quoi. Je mange vendredi, et puis tu ne me laisse pas le choix. Je te laisse le choix. J'ai dit que moi, je mangeais ma tarte aux fraises. T'es pas obligé de manger vendredi. Tu ne me laisses pas le choix, je te fais ta tombe, il faut manger de la viande, donc... Côté mi-chui. Oh, mon dieu. Vous avez vraiment tenté de boire ? Je suis très heureuse. Non, regarde-moi ça. C'est super bon. Moi, je trouve que l'alliance du caramel, ainsi que du chocolat et de la crème chaussie, elle est parfaite. Le chocolat, il est bien fort. Ça équilibre bien. Deuxième étape. Alors, on a pris l'entrée, on a pris le dessert. Maintenant, il faut qu'on aille prendre le plat. Mais comme Robin a grave envie d'éclater une burrata, elle va reprendre une burrata, mais la burrata entière, cette fois. Qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord à la grillade ? Oui, d'abord la grillade. La grillade, donc la grillade, c'est dehors. Donc en fait, les grillades, c'est à l'extérieur. Comme ça, ils peuvent faire carrément le barbecue. C'est en mode garden party, c'est top. Ils le font devant nous. Après, ils découpent. Après, ils assaisonnent. Ils mettent la sauce. On a un petit beeper. C'est pas nous qui bippons, là ? Non, c'est pas nous, pas nous. Elle dit, écoute, pour être sûre. Je ne fais pas, non. Elle vient de le faire. Elle entend, elle a tellement faim, ça sonne à côté. Et elle a mis le truc à son oreille pour voir si c'était pas ça. Nous revenons du barbecue. Mademoiselle Robin, je vous revivouois à nouveau pour que vous nous décriviez ce que nous avons pris à manger. Alors, nous avons pris du steak de bœuf. Donc, c'est de la viande qui a été maturée 30 jours et qui a mariné 36 heures. Et ensuite, on a pris les ribs de bœuf. Et là, le morceau, il est vraiment pas mal. J'ai hâte de goûter. Je ne sais pas par quoi commencer. Donc, juste pour info, chacun des deux plats de viande coûte 12 euros. Donc là, pour l'instant, on en est à 54 euros au niveau de l'addition, sachant que nous ne sommes pas des personnes normales. Surtout Robin, qui va se manger deux plats de viande à elle toute seule. Je commence par le ribs. Elle commence par le ribs. C'est parti. J'aime bien parce que la viande se détache bien de l'os. Elle est fondante aussi. La sauce est super bonne. Elle sent super bon. Ouais, ça sent super bon. Vraiment, c'est comme j'aime. Donc, ça sent bien l'été. Ça sent le barbecue. Ça sent les vacances aussi. Les petites sauces, du coup, la petite sauce de tomate à côté, elle est super bonne. J'aime beaucoup. Alors qu'habituellement, je ne mange pas vraiment de sauce. Je n'aime pas acheter des sauces à mes viandes. Parce que je trouve que ça tue le goût de la viande. Mais là, ça va très bien, ça. Le steak maturé. Seigneur, bien sûr. C'est quand on est en agitant. C'est une vraie amatrice de viande. C'est vraiment bon. J'aime beaucoup la sauce, comme d'habitude. Par contre, je trouve qu'ils en mettent un petit peu trop. Ils en mettent plutôt la mettre sur le côté. Plutôt que directement sur la viande. Parce que je ne peux pas apprécier la viande sans sauce. Et vraiment dire si la viande est bonne ou non. Voilà. Par contre, la viande, elle a vraiment bon goût. Elle a vraiment bon goût. Elle est vraiment dure fondante. Là, quand je la coupe, là, on sent un peu les nerfs. Mais enfin, voilà. Comme c'est beau. Bon, avec tout ce qu'on est mangé, je me disais peut-être que Robine va oublier qu'elle voulait éclater une burrata. Mais non. Et donc là, on va manger la burrata entière. Là, je choisis celle que tu veux éclater. Celle-ci. Allez, on y va. C'est parti, là. Du coup, celle-ci, c'est pour rien. Fais-moi ça bien, là. Éclate-moi ça. C'est un gros fail. Oui. C'est un énorme fail. Attends, attends. On n'utilise pas la fourchette, normalement. On utilise la fourchette plutôt. Il y a des gens qui utilisent plutôt. Moi, je préfère utiliser la fourchette habituellement. Mais là, je m'étais dit que le bouteau serait mieux. Oui, mais du coup, c'est un carnage. Tu n'es pas fin du tout, là. Bon, voilà, petite marge digestive. Qu'est-ce que tu m'as fait manger, toi, encore ? Elle est redoutable. Elle est tellement fan de Bill Maman. Elle en parle avec des étoiles dans les yeux. Elle est là, elle kiffe. Elle parle au serveur. Les gens l'ont adoré. Bon, voilà. C'est Robine. Bon, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Oui, Didit. Le bilan. Comment ? Le bilan. Alors, le bilan. C'était bon. Enfin, pour moi, c'était très bon. Je suis un peu déçue par la burrata. Parce qu'elle n'était pas aussi crémeuse que d'habitude. Moi, j'en ai mangé une le jour de l'inauguration, quand j'avais été invité. Elle était excellente. Là, c'est vrai que je suis un peu resté sur ma faim. Mais les burrata, il paraît que ça dépend un petit peu de tout. Ça dépend à chaque fois. Je m'en souprends. C'est comme de la viande de toute manière. Vraiment très difficile. Sinon, c'est bon. Bon, bien sûr, on va encore dire que c'est un peu cher. Surtout que comme tu as plein de stands, à chaque fois que tu payes. Donc là, je crois qu'on en a eu pour 60 euros. Je crois, tout rond en tout. Je pense. Oui, voilà. Mais bon, on a été très gourmands. On a été très gourmands. Non. On a été très gourmands. On n'a pas été... On n'a pas... On voulait déguster un peu les choses, mais on ne l'a pas fait en mode dégustation. À chaque fois, on mangeait le plat entier. Voire deux plats entiers. En tout cas, venez tester l'expérience. Faites la queue. Venez tôt. Et puis voilà, par contre, ce n'est pas du tout ouvert 24 heures sur 24, sauf la cafétéria. Et voilà, les horaires et tout. Allez consulter. Je vous mets des liens, tout ça, dans la barre d'infos si vous souhaitez venir. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. L'Instagram de Robin aussi, que je vous mets en barre d'infos. Et puis, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Florian En Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian En Air. Mère En Air. Sous-titrage ST' 501